Bien, nous savons maintenant que, en seconde quantification, l'eau acquiert des propriétés très particulières. Elle se structure en domaines qui sont nanométriques, on parle de nanostructures. J'insiste bien que ce ne sont pas des nanostructures spatiales, ce sont des nanostructures temporelles, c'est-à-dire dynamique. Il y a une dynamique, 10 millions de molécules d'eau qui se mettent à causer ensemble, comme on l'a vu avec l'expérience des métronomes. Donc c'est un phénomène dynamique, ce n'est pas un phénomène structural. C'est pour ça que je souhaite qu'on n'utilise pas la terme structure de l'eau, parce que tout ça, ça fluctue dans un liquide. Je vous rappelle, ça c'est une structure spatiale, mais en fait, elle n'existe que de façon très vraie, puisqu'il y a ces mouvements de rotation, ça c'est une autre structure spatiale. Et vous voyez que si je fiche le mouvement, ça n'a rien à voir avec la précédente. Donc ça n'a pas de sens de parler de structure de l'eau. Par contre, si vous pensez en dynamique, vous avez toujours ce qu'on appelle des fréquences caractéristiques. Ce mouvement, par exemple, est un mouvement cohérent, et c'est toujours le même, bien qu'il y ait des fluctuations. Il n'y a pas de structure, mais il y a ce qu'on appelle une structure dynamique. Et pour ceux qui ont fait un petit peu de science et surtout de musique, qu'est-ce que c'est qu'une structure dynamique ? Ce n'est plus de musique. La musique, c'est l'art de mettre de la structure dans le temps. On est peut-être pour mettre une structure, et vous entendez ça sous forme d'un rythme. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'eau, ces domaines de cohérence sont dynamiques. Donc on peut dire que la musique, l'eau est plus une musique qu'une matière, en fait, quand vous la regardez comme ça. Alors, vous avez ici une animation qui vous montre justement qu'à l'échelle, lorsque vous observez l'eau liquide, ça fluctue dans tous les sens. Donc typiquement, vous avez donc un mouvement qui dure de la picoseconde, donc 1000 milliardielles de secondes, hop, toutes les molécules bougent, il y en a une qui rentre, il y en a une qui sort du domaine. Peu importe, statistiquement, lorsque vous moyennez dans le temps, le domaine est toujours là. On retrouve cette fameuse image d'Héraclite qui dit « quand vous allez baigner dans une rivière », la rivière c'est toujours la même. Mais en même temps, l'eau qui constitue la rivière n'est pas du tout la même. L'eau à couler, vous baignez jamais dans la même rivière. Et pourtant, c'est toujours les mêmes berges, c'est toujours la rivière qui nous semble toujours être comme elle. On est bien dans la directe identique. Alors, 11 millions de molécules d'eau, ça c'est lié au fait qu'on a excité à 100 nanomètres. Si j'avais excité à une autre fréquence, eh bien j'aurais à ce moment-là, un domaine de cohérence qui est plus petit si j'avais excité à une haute fréquence et qui serait plus grand si j'avais excité à une plus basse fréquence. Alors, on ne peut pas exciter à trop basse fréquence parce que le spectre de l'eau ne démarre qu'aux environs de 7 électrovolts. Donc, on peut exciter à une haute fréquence mais pas à trop basse fréquence. Voilà. Donc là, vous avez votre domaine de cohérence et on regarde ça, c'est le champ électromagnétique. Comment varier le champ électromagnétique ? Par le calcul, on peut le calculer, qui est piégé à l'intérieur d'un domaine de cohérence qui contient 11 millions de molécules d'eau. Donc, on voit qu'il est maximal au centre du domaine et puis qui s'annule lorsque l'on s'approche de la fin du domaine de cohérence. Et puis, évidemment, comme vous le montrez cette figure, quand vous atteignez la fin d'un domaine de cohérence, vous avez le début d'un autre domaine de cohérence. Et donc, on a un petit peu cette structure. C'est-à-dire des particules de matière qui baignent dans un champ électromagnétique qui est bien du vide, qui est virtuel, mais qui a des conséquences bien réelles. C'est que ça fait apparaître des petits picots violets sur les molécules d'eau qui leur permettent de s'associer pour former la liaison énergétique. Alors, ça, ça rappelle quelque chose, cette image. Ça rappelle donc ce qu'on voit dans les supraconducteurs à haute température critique. Quand vous prenez un métal et que vous baissez très fortement la température, les électrons à haute température se comportent comme un gaz. C'est-à-dire qu'ils sont isolés, ils sont séparés, il n'y a pas de cohérence de phase et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un conducteur électrique. Et comme il y a cette incohérence de mouvement électronique, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une résistance électrique. C'est-à-dire que ça chauffe. Maintenant, il y a un autre état qu'on connaît très bien. C'est lorsque le métal est porté à très basse température. Eh bien, à ce moment-là, les électrons, au lieu de se déplacer aléatoirement et individuellement, ils forment des paires, ce qu'on appelle des paires de coupeurs, qui, elles, sont synchronisées en phase. Et à ce moment-là, la conséquence, c'est qu'ils peuvent circuler dans un conducteur sans dissiper de chemin. Parce qu'ils sont occupés à garder leur cohérence de phase. Ça s'appelle donc de la supraconductivité. Mais plutôt que de penser que ce phénomène est spécifique aux métaux, c'est juste une illustration de ce qu'on peut faire avec la cohérence de phase. C'est-à-dire arriver à ce que les objets soient indiscernables. Dans la paire de coupeurs, les deux électrons, il y en a deux, mais vous ne pouvez pas les distinguer. Ils sont soudés l'un à l'autre par ces interactions. Alors, ce qu'on sait aussi dans les supraconducteurs, c'est qu'il suffit de monter la température pour que cette cohérence disparaisse. Parce qu'il y a l'agitation thermique, et à un moment donné, les paires vont se briser. Et à ce moment-là, on va retrouver un métal normal. On a un autre exemple qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle la superfluidité. Donc là, on vous montrera une vidéo après celle-là, où vous verrez que, on verra très bien que quand on est dans un état de cohérence de phase, eh bien l'eau peut sortir des récipients. Là, vous avez une eau qui ne sort pas, mais c'est parce qu'elle est incohérente. Si elle était cohérente de phase, qu'est-ce qui se passerait ? Si elle était, ce qu'on appelle, superfluide, vous la verriez grimper sur les parois pour aller se mettre sur la table. Pourquoi ? Parce que sur la table, les molécules d'eau auront une énergie plus basse que là. Puisque la gravitation fait que l'énergie n'est pas la même ici et là. Et ça, c'est intolérable. Parce que je vous ai dit, un objet quantique est une unité. Toute partie dans un objet quantique doit être équivalente aux autres. Là, ces molécules-là ne sont pas équivalentes à celles-là parce qu'elles ne sont pas aux mêmes hauteurs. C'est pour ça que le liquide va sortir pour que toutes les molécules d'eau s'étalent et soient à la même hauteur. C'est une conséquence du fait qu'elles forment un seul tout. Alors évidemment, quand vous voyez un liquide qui sort comme ça de son vert, ce n'est pas banal. Mais ça s'observe en laboratoire, comme vous verrez sur la vidéo. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si ça, c'est vrai, il se trouve que la physique des supraconducteurs, c'est bien connu. On étudie ça depuis 100 ans. Et comme c'est la cohérence de phase, ça va marcher aussi. La physique des supraconducteurs marche aussi pour ce qu'on appelle un gap de cohérence de 42 joules. On peut transformer ça en une interaction qui, en seconde quantification, toute force est associée à l'envoi d'un photon virtuel de l'objet A vers l'objet B. L'objet A émet un photon virtuel qui est absorbé par l'objet B. Et il y a ce qu'on appelle une masse, qu'on peut appeler ici une masse du grand. Donc, quand on calcule la masse qui est compatible avec le gap de cohérence de 42 joules, on trouve 77 joules. Et ensuite, on va faire la condensation, la cohérence de phase, ça s'appelle la condensation de Bose-Einstein. Là aussi, on connaît très bien les lois. Et vous voyez, ça dépend de constantes de la nature et ça dépend évidemment de la longueur d'ombre qui est associée ici à ce gap de cohérence et la masse du photon virtuel qui est échangée. Lorsqu'on prend les chiffres qui sont là, on trouve une température critique de 270 Kelvin. Et c'est quoi 270 Kelvin ? On est très proche de la température de congélation de l'eau qui est à 273 Kelvin. Donc, vous voyez, on voit bien que cette structure qu'est la glace est parfaitement compatible d'après ce petit calcul. La glace serait en fait un condensat de Bose-Einstein, de photons virtuels, associé donc à l'excitation de la moléculaire d'énergie d'huile. C'est une façon d'expliquer cette propriété très surprenante que je vous ai cité dès le début de ces vidéos. C'est que quand vous refroidissez, quand vous prenez l'eau, surtout l'eau surfondue, eh bien, au lieu, alors que j'ai moins d'énergie, au lieu de me contracter, je me dilate. Parce que je fais une condensation de Bose-Einstein. Cette condensation de Bose-Einstein, elle se fait avec un volume beaucoup plus grand. Comme vous l'avez vu ici, quand je passe en état cohérent, les molécules grossissent. Elles ne rétrécissent pas. C'est parce qu'elles sont plus grosses. Elles ont mangé du vide, elles sont plus grosses, et donc la glace est moins dense que le liquide. Vous voyez, tout prend du sens quand on met avec la bonne science pour expliquer les propriétés de l'eau. On va se conclure avec ça. Donc, on retrouve donc ici les mêmes données que là. Mais là, on a pris simplement la physique. C'est-à-dire, on a calculé par exemple. Ici, j'ai calculé comment se répartit la proportion d'eau cohérente et incohérente en fonction de la température. Donc là, on est en Kelvin. On voit que lorsqu'on est à basse température, on a 100% de cohérence. C'est ce qu'on appelle la glace. Et puis, quand on chauffe, quand on arrive vers 100 degrés Celsius, on va avoir de moins en moins de domaines de cohérence. Parce que l'énergie thermique en brise un certain. Et quand on arrive à l'ébullition, eh bien, on est donc à... Il n'y a plus de domaines de cohérence. On récupère les tamarins. Si on se place donc à 25 degrés, ici, on voit qu'on est à peu près avec une fraction d'état cohérente de 40%. Qui devient égale à la fraction... Il y a plus d'incohérence que de cohérence. Et pour avoir exactement le même nombre de domaines de cohérence et d'incohérence, devinez la température à laquelle il faut se passer. 4 degrés, c'est le maximum de densité de l'eau. C'est ça qui fait qu'il y a ce maximum. Là, on explique aussi qu'on peut, lorsqu'on varie la température à très basse température, on voit qu'il y a une température très nette de changement de propriétés qui correspond, là, ici, à une température de 228 K. Une discontinuité, alors que l'expérience montre cette discontinuité à 229 K. C'est ça qui explique pourquoi on a de l'eau surcondue. Pourquoi on peut aller aussi bas en température sans cristalliser cette forme de glace ? C'est lié ici à cette propriété. Et puis, alors, évidemment, ça, c'est le test final. C'est-à-dire que si je regarde la densité, la propriété de densité, je trouve bien mon maximum de densité à 4 degrés. Là, vous avez la courbe théorique qui est en ligne continue, et les points sont les valeurs expérimentales. Donc, vous voyez que ça colle très bien. On peut, par un calcul purement théorique, qui fait appel à ces domaines de cohérence, reproduire de façon assez fidèle le comportement, donc, de l'eau liquide dans ces différentes propriétés. Ici, ce qu'on porte, c'est la variation de fraction de domaines de cohérence en fonction de la température, donc la pente. Et évidemment, on s'attend à une discontinuité, parce que, comme vous le voyez ici, lorsqu'on est à très basse température, on a une cohérence de 100%. Et ce n'est qu'à partir d'une certaine température critique qu'on va commencer à rentrer en décohérence à cause de l'agitation thermique. Cette température critique où on démarre la décohérence, on voit que c'est 228 K. Et c'est exactement le point où démarre l'eau surcondue, en physique de l'eau. On sait qu'aux environs de 230 K, l'eau commence à se comporter. En dessous de 230 K, on ne peut plus garder l'eau liquide. Par contre, au-dessus de 230, on est dans ce qu'on appelle l'état surfondu, puisque pour voir apparaître la glace, il faut aller jusqu'à 0,2 m Celsius. On a ici une très bonne confirmation, par la théorie, de quelque chose qu'on observe expérimentalement. Dans une dernière vidéo, je vous montrerai une chose encore plus extraordinaire, qui est la conséquence de cette existence des domaines de cohérence. L'hélium liquide s'est transformé en superfluide, qui possède des propriétés vraiment surprenantes. Normalement, ce récipient au port minuscule peut contenir l'hélium liquide. Mais dès que l'hélium devient superfluide, il se met à fuir. L'hélium superfluide est capable de faire des choses apparemment impossibles. Il paraît défier la gravité. Une fine couche peut remonter le long des parois pour s'échapper de son récipient. Cela parce que sa viscosité est nulle. Il peut même produire une fontaine sans frottement qui ne cesse jamais de couler. La superfluidité et la supraconductivité sont des notions déroutantes pour les scientifiques. De nouvelles théories radicales sont nécessaires pour les expliquer. La superfluidité et la supraconductivité. L'hélium superfluide est capable d'être questionnée.